L'euphorie de 1992 et le succès de la coalition électorale Corti-Garnationne vont très vite laisser la place au désenchantement. En mai 1994, Edmond Simeone y fait sécession. L'année précédente, le FLNC Canal Historique avait revendiqué publiquement l'assassinat d'un militant. La rupture est consommée. Moi j'ai dit, de façon claire et sans aucune équivoque, que quelles que soient les explications fournies, je n'acceptais pas et je condamnais l'élimination physique de Robert Soussi. C'est dans ce contexte tendu que le 10 novembre 1994, le FLNC Canal Habituel, soutenu par le MPA, fait une démonstration de force, notamment à l'attention du milieu. Premier point fort de cette conférence, le FLNC qui parle d'émergence d'une entreprise mafieuse, associant élus et truands locaux, menace à peine voilée pour la mafia qui s'installe dans l'île. Déjà enclenchée, la surenchère entre mouvements clandestins s'accélère. Le 14 novembre, le Canal Historique lance un appel au gouvernement afin de négocier un nouveau statut. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, répond favorablement. Charles Pasqua écrit en effet, quant à l'évolution des institutions de la Corse, si elle ne me paraît pas conditionner son avenir, je ne suis cependant pas opposé à une réflexion approfondie. Le mécanisme de l'affrontement est en place entre ceux qui discutent avec un ministre réputé être à la tête d'un puissant réseau et ceux qui prétendent défier les voyous. On les appellera les années de plomb. En trois ans, une quinzaine de militants sont assassinés. En 1996, le FLNC Canal Historique organise une gigantesque conférence de presse à Tralonc à la veille de la venue dans l'île de Jean-Louis Debré qui a remplacé Charles Pasqua. La succession des événements crée le trouble. Nous avons dit combien nous souhaiterions que la paix soit garantie pour que nous puissions servir la Corse dans le respect de nos compétences et de nos moyens. Il faudra attendre les accords du Fiumourb en 1999 pour que les organisations nationalistes signent un traité de paix. Entre-temps, le 6 février 1998, le préfet Claude Erignac est assassiné à Ajaccio. La population est sous le choc. Des dizaines de milliers de personnes défilent. Nous vous invitons à poursuivre une réflexion et des actions afin que la citoyenneté s'exerce dans une paix retrouvée. Mais l'aspiration à la paix et à la confiance retrouvée ne sera pas pour tout de suite. Le préfet Bernard Bonnet va vite décrédibiliser l'État. Au printemps 1999, une paillote est incendiée à Cotitia-Ahori. Très vite, les enquêteurs mettent en évidence l'implication de Bonnet et de ses hommes. Le retentissement est national. L'épisode intervient dans un contexte de défiance vis-à-vis de la justice. Longtemps, l'enquête sur l'assassinat de Claude Erignac a piétiné. La police antiterroriste s'est fourvoyée. 349 personnes ont été interpellées, 48 ont été mises en examen dans le cadre d'affaires incidentes et 618 personnes ont été entendues comme témoins. Fin mai 1999, trois semaines après la chute de Bonnet, le commando Erignac est interpellé. Ce sont des militants en rupture de banque qui ont voulu refonder le nationalisme. C'est alors que commence l'épisode de la cavale d'Yvan Cologne, arrêté quatre ans plus tard. Il faudra attendre 2016 et le refus de la Cour européenne des droits de l'homme d'ouvrir un autre procès pour que la condamnation en perpétuité devienne définitive malgré une innocence sans s'exclamer. Le 25 novembre 1999, deux attentats sont commis en plein jour à l'URSSAF et à la DDE d'Ajaccio. L'action, particulièrement violente, fait prendre conscience du malaise insulaire. Dans la foulée, Lionel Jospin invite les élus corses à discuter. Ce sera le processus Matignon, entrepris par Jospin. Il continuera sous le gouvernement Raffarin avec Nicolas Sarkozy. Un référendum proposant une simplification administrative à travers un nouveau statut est organisé. Le 6 juillet 2003, une courte majorité d'électeurs disent non à la réforme. Le non a gagné ! Ce résultat impacte les territoriales de 2004. Émile Tsoukary réalise le meilleur score à gauche. Le maire de Bastia est en capacité de prendre l'exécutif. Mais la mésentente avec Paul Jacobi et la stratégie des nationalistes qui votent pour la droite au troisième tour faussent le résultat. Dès lors, les jeux sont faits. Après de nouvelles interruptions et un débat qui s'éternise, on vote une seconde fois. De Roccazère et Tsoukary les sont face à face. Les huit voix nationalistes se reportent sur le premier qui est élu avec 30 voix, dont trois venus du groupe Jacobi. Camille De Roccazère devient le quatrième président de l'Assemblée de Corse. Deux ans plus tard, cette même assemblée est endeuillée par l'assassinat de l'un de ses membres. Le 10 mars 2006, le maire de Pilacanal, Robert Félicia, est tué à la sortie de l'aéroport d'Ajaccio. L'enquête ira jusqu'au bout. Nous devons connaître la vérité. Malgré les promesses, l'enquête ne débouche sur aucune mise en examen. Ce crime est perçu par la police comme le début d'un nouveau cycle de violence. L'enquête ne débouche sur la police comme le début d'un nouveau cycle d'un nouveau cycle d'un nouveau cycle d'un nouveau cycle.